Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Comme d'habitude, on va parler de toutes ces actualités, mais l'objectif c'est pas de faire un listing bête et méchant. Vous connaissez, l'objectif c'est d'en débattre, de vous donner mon avis sur l'actualité. Je lis vos commentaires, j'y réponds ou directement dans les commentaires, ou en vidéo dédiée, ou dans les vidéos actualités de la semaine d'après. Il y aura dans la description dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actualités pour qu'on puisse en débattre, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs, et presque 5 sur 5 sur 3 pilotes. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui, et c'est un service utile. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde, et je vais vous mettre dans le commentaire épinglé et la description plusieurs liens pour que vous trouviez à chaque fois dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, tout simplement, Etats-Unis, Canada, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Italie, peu importe, pour la VESTFR et même la VEF. Par exemple, sur Netflix, vous avez déjà Kung Fu Panda 4, Bad Boys 4 et Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez déjà le nouveau film La Plaine des Singes. Vous avez Alien Romulus qui débarque ce mois-ci. Vous avez Deadpool et Wolverine déjà disponible, et de même pour Vice Versa 2. Sur Max, qu'il faut utiliser via l'application Max, mais si vous avez un abonnement via canal, vous pouvez quand même utiliser l'application Max, sans aucun problème. Vous avez Horizon de Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Trapp, vous avez Maxine, vous avez Furiosa, et même le Garçon et le Héron. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire pas de publicité, vous pouvez télécharger les vidéos ou même les écouter en mode podcast. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est beaucoup plus facile, comme la Roumanie et la Bulgarie, et ça sera moins cher. Il y a plein de tutos en ligne si vous n'y arrivez pas. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, et c'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans la description dans le cadre d'épinglé afin de vous abonner à Saborgos VPN et bénéficier de 83% réduction plus 4 mois gratuits foncés sur l'offre. Je commence avec une actualité que j'avais déjà citée à l'époque lors de l'annonce du casting, mais vu que la bonne annonce de Dragon est sortie, Nico Parker en prend plein la gueule, forcément, vous savez pourquoi. On sait tous pourquoi, c'est parce qu'elle n'est pas blanche, et surtout parce qu'elle ne ressemble pas au personnage d'Astrid du film original. Et moi, je vais toujours vous dire la même chose, j'ai la même approche depuis des années. Honnêtement, c'est dommage de ne pas prendre un personnage qui ressemble, parce que c'est toujours quelque chose qui nous plaît, quelque chose avec lequel on est familier, mais je m'en moque totalement. S'ils ont pris Nico Parker, c'est qu'ils ont une bonne raison, c'est une très bonne actrice, elle a fait un excellent travail dans sa carrière pour l'instant, donc je leur fais confiance. Et moi, j'ai envie de souligner l'hypocrisie, plusieurs d'ailleurs, c'est qu'on s'est tous plaint du fait que Dragon ne sert à rien, car il ressemble trop au film original. Mais maintenant, lorsqu'il y a un choix de casting un peu différent, les gens se plaignent que le film ne ressemble pas assez à l'original. Si vous voulez des différences, il faut les accepter dans le casting aussi. Moi, qu'elle ressemble à Astrid de l'animation, qu'elle ne ressemble pas du tout, je m'en fous, c'est un projet artistique. Les artistes font ce qu'ils veulent, si c'était la meilleure actrice pour le rôle, tant mieux, on la soutiendra, et j'espère que Dreamworks va la soutenir par rapport à la haine raciste qu'elle se prend. Parce que la réalité, le problème, c'est pas qu'elle ne ressemble pas au personnage de base. Parce que regardez, Julian Dennison, néo-zélandais, il ne ressemble pas du tout au personnage de base, et tout le monde s'en fout. Le problème, c'est qu'elle n'est pas blanche. Disons les choses, aujourd'hui. Il y a des gens qui vont vous dire, non, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas blonde. Oui, enfin bon, on a compris, c'est la même chose. Pourquoi vous voulez qu'il n'y ait que des ariens qui jouent dans vos oeuvres ? Il y a plein de gens qui disent que c'est que des vikings, mais l'oeuvre de base n'est même pas originaire de Scandinavie. J'espère juste que Dreamworks sera derrière elle, contre cette campagne de racisme envers elle, qui est dissimulée par le fait que le personnage ne ressemble pas au personnage de base. Disons les choses, c'est juste ça. Et encore une fois, on défendra toujours les propositions artistiques pour des projets de fantaisie avec des dragons, qui castent les gens qu'ils trouvent convaincants. Et puis c'est tout, quoi. Combien de fois, il faudra vous le dire ? D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo le jour de sa sortie, je fais un débat avec Dirty Tommy sur ce sujet ce soir. Soyez présents sur mon Twitch ou sur sa chaîne. Si on parle de Dreamworks, la bande-annonce de Bad Guys 2 est sortie, le film s'en outre et ça a l'air pas mal, honnêtement. Moi, le premier, j'ai trouvé ça sympa, j'ai bien aimé, sans plus. Et le deuxième a l'air d'être dans la même veine. Ça peut être rigolo, ça peut être mignon, ça peut être sympa, ça peut être un truc un peu de braquage fun d'action. Pourquoi pas ? Ils sont partis dans le cliché en mode, ok, le premier film, on a nos personnages. Et le deuxième, on a nos personnages en mode féminin. Un cliché d'animation qu'en réalité, moi, j'aime bien et qui me fait rire. D'où je suis curieux de voir ce que ça va donner. Le prochain blockbuster, entre guillemets, de Luc Besson, qui s'appelle donc Dracula, qui est une production Europe Accord, va sortir l'année prochaine. Alors là, c'est un peu compliqué pour plusieurs raisons. Premièrement, Luc Besson est évidemment boycotté par rapport à ses agissements de gros groomers et d'agresseurs par rapport à des enfants mineurs. Ça, on le sait depuis longtemps, c'est confirmé, lui-même la voit, il n'y a pas de souci. Enfin, si, il y a un souci, mais je veux dire, il n'y a pas de doute, quoi. Mais du coup, il sent un film à haut budget, Dracula, qui est financé donc par Europe Pacorp, qui est au bord de la faillite, qui est d'ailleurs en galère financière depuis longtemps. Le souci, c'est que oui, en réalité, si vous n'allez pas voir le film de Luc Besson, il y a de fortes chances que la boîte coule. Mais de l'autre côté, vous financez un film de Luc Besson. Je ne sais pas ce que moi je ferais, parce que quand même, c'est beaucoup de gens qui travaillent et qui mériteraient peut-être de garder leur travail et de continuer à travailler, l'avenir d'une boîte entière dépend de Luc Besson, ce qui est quand même assez triste, au final. Je n'ai pas encore décidé ce que je ferais. J'attendrai de voir à quoi ressemble le film. Si le film ne m'intéresse pas d'après les bandes annonces et s'il n'y a pas de bons retours, peut-être que je n'irai pas du tout. Mais si le film a d'excellents retours et ça finance une partie de notre économie avec des gens, je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé, je suis désolé, il faut que je me renseigne un peu plus sur ça. Mais le film va sortir l'année prochaine. Sebastian Stan est déçu parce qu'il n'arrive pas à faire des interviews pour parler de son film The Apprentice. Vous le savez, son film qui est d'ailleurs très bien, moi je l'ai vu, je l'ai critiqué, il vaut vraiment le détour. Il devait faire des interviews avec d'autres acteurs pour parler du film. Mais aucun acteur n'a accepté. Pourquoi ? Parce qu'aucun acteur ne veut parler de Trump. Et c'est Sebastian Stan qui a lui-même souligné que c'est une hypocrisie folle. Les acteurs vont tout le temps dire il faut voter contre Donald Trump et tout pendant des mois et des mois. Et lorsqu'il faut parler du personnage, lors d'une conférence sur un projet artistique, tout le monde refuse. C'est quoi cette hypocrisie de merde ? Bon déjà qu'il y a une hypocrisie folle à Hollywood, ça c'est même pas un débat. Mais putain, t'as l'opportunité de parler de Trump, du mec que tu détestes depuis des années, et quand cette opportunité se présente, vu qu'il a gagné, t'as peur pour ta popularité ? Ou t'assumes tes idées ? T'y vas jusqu'au bout ? Ou tu te tais quoi ? Tu ne dis rien. Mais quand tu prends parti, va jusqu'au bout. Prends parti réellement. Va parler du film. Et le pire, c'est que le film ne parle même pas réellement de Trump. Il parle de l'Amérique. Et comment l'Amérique a forgé ou a créé un personnage comme Trump ? Ça parle pas de politique le film. De l'Amérique avant tout. Et personne n'accepte de parler avec lui. Il y a des acteurs qui se sont proposés entre temps, et tant mieux. Mais Sébastien Stan le dit très bien. Comment tu peux parler de ce personnage-là ? Comment tu peux combattre ce mec-là, si tu refuses même d'en parler quoi ? Même pas de lui parler à lui, d'en parler tout court. Parce que t'as peur pour ton image. Je trouve que c'est hypocrite et ridicule, soyons d'accord. Et l'évolution de Sébastien Stan, ces dernières années, en termes de choix d'acting, la manière dont il parle aussi de choses comme ce projet-là, bah gros big up à lui, parce que moi je le trouve vraiment pertinent. Je l'ai adoré dans le film. Cette bande-annonce de Partenope a été diffusée, c'est le prochain film de Paolo Sorrentino, que moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un excellent réalisateur. Et j'adore cette bande-annonce. Alors sans même parler de l'esthétique de l'Italie, qu'il a toujours très bien mis en avant, j'adore l'idée de cette sirène qui charme tous les hommes, et qui en même temps est attirée par un homme plus âgé, Gary Oldman, qui lui ne veut pas d'elle. Et en même temps ça va être une métaphore un peu pour la vieillesse, et la jeunesse, et le parallèle, tout ça. Bref, ça a l'air intéressant. Apparemment le film est nul. Il a été diffusé il y a quelques mois déjà, apparemment le film n'est pas bien. C'est pas grave, je m'en fous, j'irai en salle. Moi j'adore Sorrentino, et juste pour prendre la claque visuelle, ensuite on verra si le film vaut le coup. Mais moi juste la bande-annonce m'a convaincu. Normalement ça sort chez nous en mars. From a été renouvelé pour une quatrième saison, j'ai pas encore fini la troisième, il me reste deux épisodes, mais je dois vous admettre, et j'en parlerai en fin de mois, que je suis assez déçu de ce que From propose. Mais une quatrième saison se fera, ça sera visiblement pas la dernière, en tout cas on sait pas pour l'instant, mais elle sortira en 2026. J'ai vu plein de gens mal lire une actualité concernant Jonathan Majors, parce qu'apparemment le procès de Jonathan Majors a été mis de côté. La justice ne continuera pas le procès, mais il faut savoir qu'en fait le procès, il a bel et bien été condamné. Le procès dont tout le monde parle est le plus connu. Il a bel et bien été condamné. Cependant, après avoir été condamné, il a commencé à dire qu'il n'était pas coupable, alors que la justice a dit qu'il était coupable. Et son ex-compagne, qui du coup l'avait accusé la première fois et avait gagné le procès, l'a de nouveau poursuivi en justice pour diffamation, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il est non-coupable, alors qu'il a été jugé encore une fois. Et justement, c'est ce nouveau procès-là de diffamation qui ne continuera pas, parce qu'ils se sont arrangés en privé. Donc Jonathan Majors reste coupable. La justice a bel et bien tranché. Cormac McCarthy, l'un des écrivains les plus emblématiques des Etats-Unis, et qui a inspiré énormément de films, comme The Road par exemple, il en a même écrit d'autres. D'ailleurs, il y a encore des adaptations de ses livres qui sont faites régulièrement, je veux dire No Country for Old Men, c'est lui aussi. On apprend cette semaine dans un article absolument horrible à lire, parce qu'en fait, il est écrit avec beaucoup d'égo par le journaliste, et dans le style de Cormac McCarthy, où c'est une interview avec la muse de Cormac McCarthy, qui avait 16 ans, lorsque lui en avait 46, et ils ont commencé une relation amoureuse à ce moment-là. Voilà, voilà, voilà. Apparemment, elle l'a bien vécu, de ce qu'elle dit. C'était une belle relation amoureuse, qui a continué durant des décennies, mais c'est quand même bizarre. Je suis désolé. D'après elle, elle n'a pas subi de traumatisme, ou l'a pas mal vécu, donc c'est déjà ça. Mais vous pouvez arrêter de sortir avec des gamines quand vous avez presque 50 ans, s'il vous plaît. Elle est au lycée, frère. 50 ans, t'avais. Mais n'oubliez pas que le film adapté de son roman le plus iconique, Méridien de sang, est toujours prévu, et devrait sortir dans quelques années. Si vous ne l'avez pas lu, c'est difficile à lire, je préviens, surtout en version originale, mais l'audiobook est incroyable. Le tournage dans Saisissable 3 est bel et bien terminé. Le film sortira en novembre 2025, donc c'est sûr, normalement, il n'y aura pas de décalage, le film va sortir. C'est confirmé pour le casting du prochain DJ Abrams, qui n'a pas fait de film depuis un moment, tout de même, avec Emma McKay, Jenna Ortega et Glenn Powell, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mine de rien, moi j'aime bien DJ. The Equalizer 4 et 5 sont d'après Denzel prévus, il a envie de rebosser avec son ami, il a envie de continuer cette saga, donc apparemment ça va se faire, et il a aussi envie de bosser avec Paul Thomas Anderson, et pour ça, évidemment, on est encore très très chaud. Dogma 2 est prévu, avec le retour de Ben Affleck et Matt Damon. Pour ceux qui n'ont pas vu Dogma, c'est sympa, c'est pas mon genre de film personnellement, mais c'est sympa, et une suite va se faire avec le retour des deux, ce qui peut être assez intéressant. C'est confirmé, Soots version Los Angeles sortira le 23 février sur NBC, pas de date pour une diffusion en France, mais j'imagine qu'il y aura sûrement un partenariat avec une chaîne comme Netflix ou tout comme ça pour diffuser la série. Personnellement, je ne regarderai pas, je m'en fous. Par contre, je m'en fous moins du fait que Robert Pattinson a rejoint le casting du prochain Christopher Nolan, c'est déjà une excellente nouvelle. Pattinson, Nolan, je suis grave content. Et si on parle de gens qui ont bossé avec Nolan, c'est Kylian Murphy et sa femme, Yvonne, qui ont racheté un cinéma en Irlande qui est fermé depuis le Covid en 2021 afin de le rouvrir pour la communauté. Et c'est ce genre de truc que je ferais si j'étais riche, tu vois. Ce truc basique, en lien avec ton travail, qui fait vivre une communauté, qui finance un cinéma, et c'est trop cool que les gens aient accès de nouveau au cinéma. Énorme carton pour Wicked, dont ma critique sortira la semaine prochaine, la critique est déjà tournée, il faut juste que je finisse le montage et je sortirai juste avant la sortie française, mais c'est 164 millions en box-office internationale, en sachant que le film n'est pas sorti dans le monde entier. C'est le plus grand succès pour une comédie musicale de l'histoire. Moi, je pense que ça va taper entre 800 et 1 milliard de dollars. Croyez-moi, Wicked, ça sera un énorme phénomène lorsqu'il sortira dans le monde entier. Donc, c'est déjà un énorme succès et ça sera sûrement l'un des plus grands de l'année, en tout cas en live action. Et Gladiator 2 s'en sort pas trop mal aux Etats-Unis avec 55 millions lors d'un premier week-end, ce qui est un très bon score pour le réalisateur. Et il a déjà dépassé les 220 à l'international. L'objectif de Gladiator 2, c'est au moins de faire autant que le premier, donc à peu près 460. On verra si ça va le faire en termes de bouche à oreille, mais le film a des critiques plutôt positives. Pas dithyrambiques, mais plutôt positives. Concernant Apple TV+, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées, dont l'annonce de la série de studio avec Seth Rogen en rôle principal qui veut devenir la tête ou le PDG, disons, d'un studio de cinéma. Allez voir la bande-annonce qui dure genre 8 minutes, c'est une série qui sent en mars sur Apple, mais en gros, il y a des gens comme Martin Scorsese qui jouent dedans. Et en vrai, pour un teaser d'une minute, ça va vachement bien. Et de l'autre côté, il y a des séries comme Doctif qui sont aussi annoncées et réalisées. En tout cas, le premier épisode par Ridley Scott qui est sorti en février sur Apple. Apple déconne rarement. Il faut savoir qu'ils ont investi plus de 20 milliards depuis le début de la plateforme dans du contenu original et ça reste l'une des plateformes les moins regardées parmi toutes les plateformes. Ce qui est dommage parce qu'en termes de qualité, ils n'ont pas de mauvaise série. Elles sont toutes au moins bien, ce qui est fou. Ce n'est pas facile à dire, mais c'est le cas. Ils travaillent d'ailleurs sur la saison 3 de Sévrance. Ça a été annoncé. Ce n'est pas officialisé, mais ils travaillent dessus. Et en même temps, ils ont fait juste une erreur par contre. En série IGR, mais en termes de cinéma, vous savez, le film Wolves a été annoncé. La suite, le deuxième. Mais John Watts lui-même, donc celui qui a réalisé le film, a refusé de faire cette suite car il a été hyper déçu du traitement du film qui devait sortir en salle pour Apple et qui au final est sorti directement en streaming. Et il a dit qu'il refuse de retravailler avec Apple vu comment il s'est fait un peu enfumer lors de la sortie du premier car il voulait vraiment une sortie en salle. Même si c'était un énorme succès sur Apple TV, il voulait la sortie salle et du coup, il ne travaillera plus avec Apple pour l'instant. En tout cas, il ne fera pas la suite, ça c'est sûr. Et je le comprends et je respecte. Peut-être qu'ils vont trouver un autre réel. Peut-être pas, on n'en sait rien. Mais j'imagine aussi que Clooney et Brad Pitt ne veulent pas rebosser si ça ne sort pas au cinéma. Plein d'annonces, Star Wars avec Andorre et le retour de Krennic avec Ben Mendelsohn qui va revenir dans Andorre saison 2 pour parler budget, management de projets, impôts, planification. J'adore Andorre parce que ça va parler de choses tellement bureaucratiques mais qui sont tellement divertissantes et intéressantes. G3 d'Andorre saison 2 qui sort en avril. Ça va être tellement hors du commun parce qu'en plus, ils ont dit quoi à ceux qui s'occupent d'Andorre ? Ils ont dit que Disney n'a rien dit. Ils les ont laissés quasiment tout faire pour la saison 2. Pourquoi ? Parce qu'Andorre a eu des critiques extrêmement positives. C'était certes pas le plus grand succès de Disney en termes de contenu mais les critiques positives ont fait deux choses. Ils ont permis aux créateurs de faire ce qu'ils voulaient sans note de la part de Disney et ensuite, ils ont donné un budget faramineux au projet grâce aux critiques positives. Disney, ils ont besoin de critiques positives de la part de la presse et des fans pour retourner dans le droit chemin et pour replaire aux gens. Du coup, ils misent beaucoup sur Andorre et moi, ça me fait plaisir. Et Star Wars Visio qui reçoit aussi des critiques très positives. J'ai toujours pas vu la saison 2 mais a été renouvelé pour une troisième saison. Voici les studios qui vont travailler dessus. Il y en a pas mal que vous connaissez, j'imagine. Il faudrait que je rattrape la série parce qu'en vrai, moi, j'ai beaucoup aimé la première saison. Le tournage de Vaiana, le live action a commencé. Personne n'a demandé ce film. Personne le veut. Mais voilà, ça va se faire. Et ouais, ça m'énerve. C'est rien honnête. Alien Earth sortira en été 2025 et une affiche, hommage évidemment au premier film, a été diffusée. Écoutez, moi j'ai hâte. Le spin-off de Vice Versa en série animée sortira bel et bien le 11 décembre sur Disney+. Moi, ça me donne pas vraiment envie. J'ai vu la bande-annonce. Bon, pour ceux qui ont envie de voir plus de Vice Versa, pourquoi pas, mais moi, ça me chauffe pas du tout. Par contre, Elio, la bande-annonce du prochain Pixar, m'intrigue pas mal. Alors, c'est un teaser qui a été diffusé mais ça donne plutôt envie. On dirait une aventure de science-fiction dans l'espace. Ça peut être mignon. Il y a eu la première image de Frankenstein pour Netflix de Guillermo del Toro et oui, ça a l'air vachement bien. Alors, je sais pas si c'est la meilleure image qui a été choisie mais le film ne sortira pas au cinéma en France, on imagine. C'est pas sûr pour l'instant mais il sortira au cinéma dans tous les pays du monde sauf chez nous et ensuite sur Netflix. Moi, j'irai en Belgique pour le voir parce que je refuse de voir un Guillermo del Toro sur Netflix. C'est un peu chiant tout de même. Sur Netflix, des gens ont utilisé l'IA pour augmenter une image d'Arkhan donc ils sont passés de ça à ça pour que ce soit au bon format. On voit vraiment que c'est l'IA Photoshop. Comme beaucoup de personnes, je me suis plaint de manière assez légitime à la main pour Arkhan enfin à la main, vous avez compris par des vrais gens et paparigas ils ont vite supprimé et ils ont dit qu'ils ne le feraient plus pour ce genre de série. Et Arkhan, vous le savez donc la saison 2 s'est finie cette semaine il y a trois séries en production dans l'univers d'Arkhan une qui a commencé sa production il y a un an déjà donc il y aura une sortie ou en 25 ou 26 et il y a deux autres séries qui sont donc prévues dans l'univers de League of Legends qui visiblement ne sont pas encore en production. Donc hâte de voir ce que ça va donner tout de même. La cage a été renouvelée pour une deuxième saison c'est triste de voir la pire série de Netflix être renouvelée mais bon c'est comme ça c'est un énorme succès en France toujours le somme de voir des séries de merde être renouvelée mais c'est la vie. Avoc de Garrett Evans que moi j'ai très hâte de voir a enfin montré une image genre ça fait des années que le film aurait dû sortir mais il va sortir l'année prochaine et j'imagine qu'il y aura bientôt une bande d'annonce. Alice in Borderland est confirmée pour 2025 vous savez que moi j'aime pas la série donc je regarderai pas mais la série va bien revenir l'année prochaine. Zero Day avec De Niro qui joue un président sortira sur Netflix le 20 février écouter une série avec De Niro moi je vais tenter. Le nouveau film Voilà ces gros mythes sortira le 3 janvier sur Netflix et apparemment il est excellent il y a plein de gens qui disent qu'il est exceptionnel des notes de ouf de partout faut que je me mette dans l'univers Voilà ces gros mythes j'ai pas assez de culture dans cet univers là faut que je m'y mette parce que vu les critiques du prochain et vu le côté culte de ses oeuvres il faut que je m'y mette. HBO a soutenu J.K. Rowling parce que vous le savez elle va travailler sur la série Harry Potter pour HBO genre de manière active et on le savait tous que si HBO allait faire une série Harry Potter ils allaient forcément embaucher J.K. Rowling ça c'est tout à fait ok enfin c'est pas ok moi je trouve mais bon c'est sa série c'est son oeuvre je comprends à la limite mais le fait d'aller directement soutenir les propos de J.K. Rowling moi ça me déçoit pourquoi ? parce qu'ils ont pas dit on va bosser avec elle point final ils ont dit J.K. Rowling a le droit d'avoir son opinion et puis basta sauf que son opinion est discriminatoire incite à la haine contre une communauté vraiment minoritaire et transfabe donc ce n'est pas normal t'embauches J.K. Rowling c'est problématique de base mais bon vu que c'est son oeuvre limite je peux comprendre mais le fait de la soutenir dans ses propos alors que t'embauches des gens comme Hunter Schaeffer qui est trans t'embauches des gens comme Emma Darcy qui est non binaire et des choses comme ça c'est vraiment une insulte à ces gens là qui ont vraiment participé à la popularité de ta chaîne donc honnêtement moi je suis déçu des propos des HBO mais vous savez quand il y a du fric en jeu les propos haineux de quelqu'un n'ont vraiment plus d'importance aux yeux de chaîne comme ça et ça c'est triste en même temps Harry Potter ça va être la série de la décennie et je dis pas ça sans exagérer je pense vraiment que ce sera le phénomène culturel de la décennie en termes de série James Gunn a dit plein de trucs qui ont énervé des gens que moi j'ai soutenu et j'ai adoré James Gunn a dit qu'il décide ce qui est canon ou pas en gros il parlait de Peacemaker saison 1 il a dit que Peacemaker saison 1 tout sera canon pour le DCU dans la saison 2 sauf l'apparition de la Justice League à la fin et il a dit qu'il décide ce qui est canon ou pas et c'est la bonne réponse en fait c'est lui qui décide ce qui est canon ou pas et s'il veut changer le canon à n'importe quel moment il fait ce qu'il veut si parfois il faut changer le passé des films pour créer une meilleure oeuvre ou juste tu choisis de manière très précise ce qui te convient du passé pour le futur ça suffit être prisonnier du canon vous savez ce terme de bandeur de lore et théorie c'est être prisonnier artistiquement donc moi qui change quelques petits trucs ou qui fasse du cherry picking sur ce qu'ils veulent garder ça me va si les oeuvres qu'ils vont faire vont être bien ça me suffit vous savez Peacemaker sort l'été prochain trop hâte des annonces concernant Lanternes et Supergirl qui vont sortir à peu près au même moment donc été 2026 et j'ai hâte aussi tout dépend des oeuvres qui vont arriver bientôt qui vont bientôt être révélées pour le coup avec des bandes annonces mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner il a aussi précisé qu'il y aura pas mal de projets adultes genre art rated et ça aussi ça donne envie ils ont un coup à jouer pour mettre une grosse tatane à Marvel et moi je fais confiance à James Gunn pour le coup polémique concernant Juré numéro 2 vous le savez le film est sorti au cinéma partout dans le monde mais Max a décidé de faire le marketing du film qui sort le 20 décembre en streaming en tant que Max original Max original ça veut dire que c'est un téléfilm fait uniquement pour Max mais c'est pas vrai le film est sorti en salle c'était un film qu'ils ont voulu diffuser en salle au début qu'ils ont boycotté aux Etats-Unis mais qui en France a très bien marché il a cartonné chez nous et ils ont décidé de l'appeler Max original qui est une insulte à Clint Eastwood et rappelez-vous ils ont dit quoi ? ils ont dit qu'ils ne doivent rien à Clint Eastwood c'est une blague la Warner qui dit qu'ils doivent rien à Clint Eastwood parce que c'est un business apparemment c'est une blague est-ce que vous voulez que je détaille ce propos non mais sérieusement la plus grande légende de cinéma encore en vie qui a bossé toute sa carrière avec la Warner et la Warner non on lui doit rien c'est choquant disons les choses si on parle de choses choquantes c'est la Warner qui a débuté un partenariat avec la boîte CJENM qui a produit des films comme Parasite comme Memories of Murder ce partenariat a été débuté afin de créer des remakes de ces films là des remakes américains évidemment de ces films classiques coréens je vais le dire avec la plus grande gentillesse possible qu'ils aillent se faire foutre les américains lisez des sous-titres non mais sérieusement personne veut voir des remakes de ces chefs-d'oeuvre personne Stormreed ne sera pas de retour dans la troisième saison d'Euphoria c'est un peu dommage aussi parce que c'était vraiment une bonne actrice pour le coup mais la saison 3 se fera tout de même concernant Dune Prophétie la série a fait un aussi bon démarrage que de Penguin avec 1.2 millions de téléspectateurs pour le premier épisode je pense que contrairement au Penguin la série va chuter ou se maintenir en termes d'audience parce que c'est juste pas assez bien je trouve que c'est très laid surtout les incrustations des personnages en vrai tout ce qui est CGI décor et tout je trouve que ça va il y a l'ambiance un peu Minecraft en live action certes mais ça va mais dès qu'il y a des personnages qui sont incrustés dans ce monde je trouve que c'est hideux cependant je vais vous admettre un truc moi Minecraft c'est ma génération moi j'ai acheté Minecraft j'ai acheté j'ai embêté mes parents pour pas dire harceler pour qu'ils me donnent les 5-10 euros qu'il fallait payer pour Minecraft en alpha ou en bêta je sais même plus mais à l'époque et honnêtement des vrais joueurs de Minecraft comme nous on pourrait l'être dans un univers mais en live action et qu'ils apprennent un peu le jeu je pense que ça va être pas très bien comme film mais je pense que je vais bien aimer en tout cas ce que j'ai vu de cette deuxième Mandalance c'est une approche assez sincère potentiellement assez touchante et je pense que ça va être pas mal c'est très laid les incrustations tout ça mais je pense que ça va être pas mal par contre un coup de gueule il y a aussi une sorte de behind the scenes qui a été diffusé et on voit une sorte d'image altérée par des effets spéciaux c'est à dire qu'il y a plein de scènes où ils ont construit d'enlever les fonds bleus et les rendre gris pourquoi ? parce qu'ils ont envie de donner cette impression dans la com et le marketing qu'il n'y a pas d'effets spéciaux et ça c'est honteux c'est pas la première fois que ça arrive maintenant dès qu'il y a des behind the scenes genre pour les bonus ils vont enlever les fonds verts ou bleus donc si vous voyez des fonds gris lors de production hollywoodienne c'est que ça s'est passé et je trouve ça dégueulasse pour les artistes qui mettent des heures de travail dans ce genre de production on sait qu'il y a des effets spéciaux ça se voit donc pourquoi vous ne prenez la tête quoi respectez vos artistes bordel rumeur avec Sony qui apparemment veut racheter From Software écoutez si Sony rachète From Software pour en faire une exclu console je trouve ça honteux parce que je pense que le monde entier devrait pouvoir jouer constamment à des jeux From Soft je pense que c'est la chose la plus importante pour le futur de l'humanité vidéo ludique des jeux From Soft derrière un Paywall PS5 c'est honteux évidemment il y a des craintes par rapport au fait que si c'est Sony qui rachète From Soft ils vont essayer de le rendre plus cinématographique et moins From Soft mais ça je pense pas pourquoi ? parce que From Soft vend tellement bien et tellement un énorme succès que je pense que Sony vont pas toucher à ça tout ce qu'ils vont faire c'est en faire une exclu et j'espère que ça sera pas le cas parce que tout le monde devrait jouer à ces jeux sur toutes les consoles possibles et je dis ça en tant que personne qui a acheté Elden Ring sur PS5 pour le coup mais honnêtement s'ils le font pourquoi pas mais qu'ils ne fassent pas du jeu un jeu exclusif Stalker c'est plutôt bien vendu avec un million d'unités je suis assez content pour les développeurs qui ont subi enfin qui subissent d'ailleurs encore toujours la guerre j'ai envie de vous dire ils ont été je crois tous un peu bougés à droite à gauche dans le monde content pour eux apparemment le jeu est pas mal mais extrêmement bugué Stalker quoi j'aurais pas le temps d'y jouer personnellement même si la nostalgie que j'ai des premiers jeux me donne envie d'y jouer mais je suis content de leur succès j'espère que ça sera un succès continu et c'est cool de vendre un million d'unités surtout quand le jeu est disponible sur Game Pass Day 1 si je ne dis pas de bêtises Baldur's Gate 3 continue à bien se vendre grâce visiblement à la communauté de mods et oui si vous voulez faire survivre vos jeux dans le temps les mods il y a plein de jeux iconiques qui ont encore plein de joueurs Skyrim c'est grâce aux mods et c'est aussi l'erreur qu'a fait The Witcher 3 à l'époque The Witcher 3 devait sortir à la base avec un support de mod genre littéralement l'année de sortie et ce support de mod est sorti 8 ans après et c'est ça qui a enterré un petit peu The Witcher 3 alors ça ne veut pas dire qu'il est mauvais ou quoi loin de là c'est l'un de mes jeux préférés mais c'est vrai que le jeu aurait pu vivre encore plus si les mods étaient disponibles dès la première année Valve travaille sur la suite au Steam Controller et moi j'ai une opinion extrêmement populaire mais pour moi le Steam Controller c'est la meilleure manette de l'histoire c'est pas une blague je pense que c'est la meilleure manette de l'histoire ok la prise en main est difficile mais une fois que la manette était configurée c'était la meilleure manette all time malheureusement la mienne s'est cassée après des années d'utilisation et il n'y a plus personne qui vend des Steam Controller mais une suite à cette manette moi je suis chaud pour répondre juste à un commentaire de la semaine dernière alors vous savez May Kalamawi a été supprimée du montage final de Gladiator 2 apparemment une version de 4h va sortir un jour du film mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que Pedro Pascal a partagé plein d'images d'elle avec leur séjour au Maroc lorsqu'ils tournaient les séquences au Maroc parce qu'il y avait plein de rumeurs par rapport au fait qu'il a été supprimé à cause de ses origines palestiniennes et justement Pedro Pascal a partagé des images d'elle avec les couleurs alors pas de la Palestine mais du symbole révolutionnaire de la Palestine et apparemment c'est une réponse à Pedro Pascal qui soutient directement sa collègue écoutez poster des photos comme ça je trouve ça immature un petit peu genre parle après peut-être contractuellement il n'a pas l'air d'en parler ce que je peux comprendre mais c'est déjà ça contrairement à ses autres collègues qui n'ont pas du tout parlé quoi donc Pedro encore une fois c'est le goat même si moi je ne crois pas vraiment à la rumeur qu'elle a été censurée à cause de ses origines je ne le pense pas je pense encore une fois que c'est juste en termes de montage de films mais c'est cool de la part de Pedro quand même les sorties de la semaine sur Netflix vous avez Madness qui a l'air pas mal du tout je pense que je vais essayer de regarder ça a l'air cool vous avez de Agency c'est la version américaine du bureau des légendes qui sort sur Paramount cette semaine vous avez au cinéma en fanfare j'ai vu cette bande-annonce à peu près 20 fois je pense à chaque fois que je vais au cinéma donc ça a l'air pas mal en réalité et je pense que le film va bien marcher Vaiana 2 on en parlera ça sort cette semaine de même pour Hérétique j'en ferai une critique j'ai hâte de le voir aussi apparemment il est pas mal du tout Grand Tour aussi qui sort cette semaine il divise mais ça a l'air pas mal mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le regarder voilà mettez-vous dans le compteur ce que vous avez pensé de toutes ces actualités êtes-vous d'accord pas d'accord j'ai envie d'avoir votre avis avant de quitter cette vidéo pensez à utiliser le lien dans la description dans le carton épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité sécurité avec beaucoup plus de contenu tout ça pour 2 euros 3 par mois plus 4 mois gratuits foncez sur l'offre pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos mettez un j'aime ça aide beaucoup la chaîne et suivez-moi sur tous mes autres réseaux pour plus de contenu exclusif moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous